... Je m'excuse de ne pas m'excuser. L'un des premiers mots qu'on enseigne aux petits-enfants est « pardon ». La politesse découle souvent de ces trois expressions. S'il vous plaît, merci, pardon. Lorsqu'on dit de nous que nous sommes devenus adultes, des adultes bien éduqués, c'est très souvent parce qu'on a toujours eu tout au long de notre vie ces mots à portée de lèvres, en plus d'autres mots, bien évidemment. Et je ne dirai pas dans ce biais que ces mots ne sont pas fondamentaux. Nous sommes des êtres humains sociaux et le vivre ensemble exige des règles qu'on ne peut pas contourner sous peine d'exclusion. Là où je m'interroge, en revanche, c'est sur la légitimité de certains à être gratifié de ces mots. Et parfois, être soi-même pleinement « nous » nous fait passer dans le camp des malpolis. Être soi-même dans un monde qui existe souvent la conformité peut sembler être un acte révolutionnaire. Nous sommes souvent, en fait, conditionnés dès notre plus jeune âge à répondre aux attentes de notre famille, de nos amis, de la société en général. Mais au fond de nous, il y a un appel, il y a un désir profond de vivre notre vie selon nos propres termes, notre propre définition. Ce désir est une invitation à l'authenticité, à nous libérer des chaînes de l'approbation. Nous avons tendance à chercher l'approbation des autres, n'est-ce pas ? Nous craignons leur jugement. Nous craignons les conséquences de toute tentative de sortir des sentiers battus. Et lorsque nous nous y risquons, nous finissons souvent, sous la pression générale, par nous excuser. Mais il est temps de réaliser que la seule personne à qui nous devons vraiment des excuses, c'est nous-mêmes. Nous avons le droit d'explorer notre propre vérité, de suivre notre propre chemin, même si cela signifie aller à l'encontre des attentes de notre famille ou de notre entourage. Apprendre à être son propre ami d'abord, à dire non, est un acte de courage et d'autonomie. Nous avons souvent l'habitude de dire oui à tout, de peur de décevoir, de peur que les autres ne nous aiment plus. Mais en réalité, chaque fois que nous disons oui à quelque chose qui ne résonne pas en nous, en réalité, nous nous trahissons, nous trahissons nos têtres. Nous devons comprendre que non est une réponse comme une autre et dire parfois non et faire preuve de respect envers nous-mêmes. Non est notre affirmation d'être. La société, en fait, peut souvent dicter ce qui est considéré comme normal ou comme acceptable. Mais il est temps de réaliser que nous sommes les seuls maîtres de notre propre destinée. Nous avons le droit de tracer notre propre chemin, même si cela signifie être critiqué ou parfois même incompris. Peu importe, le choix que nous faisons, il doit vraiment être aligné avec notre véritable essence et non pas aligné aux attentes des autres. En fin de compte, il y a une seule raison valable pour s'excuser. Lorsque nous avons causé intentionnellement du tort à quelqu'un, nous devons être conscients de nos actions et de l'impact que peuvent avoir nos actions sur les autres. Mais nous ne devons jamais, au grand jamais, nous excuser lorsque nous sommes fidèles à nous-mêmes, lorsque nous suivons notre vérité intérieure et lorsque nous vivons selon nos valeurs. Au final, la vie est une succession de choix multiples, minuscules. Chaque moment, chaque action, même la plus petite, a une incidence sur la direction que nous donnons à notre vie. Chaque non produit aussi des conséquences pour les autres ou pour nous. En embrassant notre authenticité, finalement, nous ouvrons la porte à un plus grand épanouissement. Nous nous libérons de chaînes, les chaînes de la conformité, et nous nous donnons la permission d'être pleinement nous-mêmes. Nous pouvons inspirer les autres en montrant qu'il est possible de vivre selon ses propres règles, de trouver le bonheur vraiment dans l'expression de qui nous sommes. Nous ne devons jamais nous excuser d'être qui nous sommes vraiment. Parvenir, en fait, à exprimer son authenticité peut sembler intimidant, mais c'est un voyage qui vaut largement le coup. Il vaut la peine d'être entrepris. Voici quelques exemples simples pour vous guider sur le chemin de l'expression, de votre propre personnalité, de votre essence profonde. D'abord, écoutez votre voix intérieure. Prenez le temps de vous connecter à vous-même et à elle. Prenez le temps d'écouter cette petite voix en vous qui vous guide, qui guide vos choix. Identifiez vos valeurs, vos passions, vos aspirations. Quelles activités, quels projets ou quels comportements vous font sentir vivants, alignés avec vous-mêmes ? Identifiez-les et faites vraiment de la place pour les intégrer à votre vie. D'autre part, soyez authentique dans vos relations. Exprimez vos émotions et vos émotions de manière honnête et respectueuse. Même si elles diffèrent des autres, ne craignez pas les désaccords, car ils sont en fait une occasion d'apprentissage mutuel. Osez être vulnérable et partagez vos vérités. Cela créera des connexions authentiques avec les personnes qui vous comprennent et qui vous acceptent telles que vous êtes. Aussi, une chose toute simple, habillez-vous pour vous-même. Utilisez votre style vestimentaire comme moyen d'exprimer votre personnalité et votre individualité. Choisissez des vêtements qui vous font sentir bien dans votre peau et qui reflètent qui vous êtes vraiment. Préoccupez-vous des tendances uniquement si elles vous intéressent, si elles sont dictées par la société et ne reflètent pas votre personnalité. Passez votre tour. La confiance en soi et l'authenticité transparaissent à travers vos choix, quels qu'ils soient, y compris vos choix vestimentaires. En quatre, je dirais, explorez vos passions. Identifiez les activités qui vous passionnent, qui vous font ressentir une joie profonde. Qu'il s'agisse de la peinture, de la danse, de la cuisine, du jardinage, peu importe. Consacrez du temps à ces activités-là. Laissez libre cours à votre créativité et à votre imagination. Ces moments d'expression pour vous vous permettront de vous connecter à votre essence la plus profonde. En cinq, je dirais, découvrez votre propre définition du succès. Ne laissez pas les autres définir pour vous et mesurer votre réussite. Déterminez ce qui est vraiment important pour vous et fixez vos propres objectifs en fonction de vos aspirations. Ne vous comparez pas aux autres, ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur vos propres domaines, sur vos connaissances. Élargissez vos connaissances. En dernier, aujourd'hui, je dirais, apprenez à dire non. Respectez vos limites et osez dire non aux demandes qui ne sont pas en accord avec vos valeurs ou avec vos besoins. Cela peut être difficile au début, mais établir des frontières claires vous permettra de préserver votre énergie et de vous consacrer aux choses qui vous tiennent à cœur. Rappelez-vous ceci. L'expression de votre authenticité est un voyage continu. Soyez bienveillant envers vous-même et donnez-vous la permission d'évoluer, de vous découvrir tout au long du chemin. En cultivant votre authenticité, finalement, vous trouverez une plus grande joie, un plus grand sens de réalisation et une connexion profonde avec vous-même et avec les autres. Parce que oui, paradoxalement, c'est en étant de plus en plus vous-même que vous allez vous connecter plus facilement et avec plus de bienveillance aux autres. Corinne Dossa Sous-titrage Société Radio-Canada